Il n'y a pas tout le monde ! Alors aujourd'hui j'ai eu envie de consacrer ma petite curiosité sur le sujet de... Voilà, le désir d'approcher la liberté financière ou l'indépendance financière ou l'équilibre financier, enfin c'est très subjectif en fonction des objectifs de chacun. Mais voilà, je m'alerte un peu parce que je vois beaucoup de blogs, je vois beaucoup de choses autour des gens en fait qui se disent être millionnaires et qui proposent à tout le monde de devenir millionnaire. Alors est-ce un simple partage que je dirais collaboratif ? Ils ont réussi et ils sont prêts à en faire profiter tout le monde. Donc dans ce cas de figure c'est un avantage et une opportunité qui est superbe. Par contre moi j'ai quand même une interrogation au regard de tout ça. C'est que voilà, c'est génial mais on vit quand même dans un monde où le business est vraiment très très ancré. Ça c'est le risque majeur, le risque de l'appétence business, de gagner de l'argent. Et il y a beaucoup de cas de figure où on pourrait croire que si le millionnaire est vraiment millionnaire, comme il le dit, en définitive il n'a plus qu'à vivre et s'asseoir sur ses lauriers. Donc il pourrait se suffire de tout ça. Donc quel est l'intérêt de diffuser si ce n'est un partage collaboratif et collectif ? Bon peut-être, ce serait une opportunité mais moi voilà, je vous engage à faire attention et déguiser votre curiosité quand vous achetez des programmes, quand vous achetez des formations dispensées par des gens qui vous aident à devenir également millionnaire. Je pense qu'il faut garder les pieds sur terre, il faut être rationnel. Et voilà, si vous avez également le souhait de devenir millionnaire, peut-être qu'avant vous avez juste le souhait d'améliorer votre condition de vie et que pour vous l'argent est important, donc il ne faut pas le dépenser n'importe comment. Donc voilà, faites attention, mesurez le risque, il est partout. Et voilà, poussez la curiosité de savoir comment cette personne est devenue millionnaire, quelles sont ses intentions, quels sont les leviers qu'elle propose, qu'est-ce qu'elle a utilisé, est-ce que sa situation est reproductible et est-ce que ça vaut le coup que j'investisse dans une formation ? Voilà, si son levier pour devenir millionnaire, en fait, si ce qui lui a permis de devenir millionnaire n'est pas reproductible à votre situation. Donc voilà les questions à se poser et voilà, c'était tout. J'avais juste envie de vous dire, faites attention, prenez soin de vous, Osez rêver, c'est important de rêver, mais restez avant tout rationnel. Voilà, il y a de super bonnes personnes et si vous, vous avez un blog et que vous avez des informations à nous dispenser et que vraiment vous êtes sûr de vous, que pour vous le risque il émane mineur et que l'opportunité est majeure et que vraiment ça peut aider bien des gens, ben forcément on reste très curieux, donc n'hésitez pas à nous partager votre expérience. Mais voilà, moi je mets en garde un petit peu, vous tous qui écoutez ces castes. Moi personnellement, je n'ai pas la science infuse. Malheureusement, je ne suis pas parfaite, j'aimerais bien l'être. J'essaie de m'améliorer, je fais comme je peux avec les moyens dont j'ai à disposition. Mais voilà, je pense qu'Internet est un formidable outil pour peut-être pas devenir millionnaire, mais au moins s'enrichir et si ce n'est de s'enrichir dans le cœur. Moi je trouve ça, c'est déjà pas mal. Allez, je vous dis y est pas, à bientôt, prenez soin de vous, attention aux arnaques, attention aux escroqueries, puis faites attention à tout ce qui est risque de blanchiment, fraude, terrorisme, où éventuellement, effectivement, vous pourriez perdre tout votre argent. Donc faites attention à tout ça. Voilà, soyez consommateurs responsables et avisez. Je vous dis à bientôt, y est pas, je vous adore, prenez soin de vous. Y est pas. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501